bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo qui fait suite à mon dernier haul que je vous ai présenté et dans lequel j'avais fait des achats pour mon art journal d'ailleurs l'art journal c'est devenu presque une passion et j'aime vraiment beaucoup ça alors pas l'art journal de patouille mais le collage surtout et en fait voilà ça me plaît beaucoup et je dis pas que j'en fais tout le temps mais j'en fais assez souvent et donc pour cette vidéo je vais utiliser ce que j'ai fait comme achat dernièrement et que je vous ai montré en vidéo et sur quel support je vais utiliser pour faire mon petit art journal pour commencer et on verra pour la suite si je prends un plus grand format mais pour le moment je vais décider de faire petit pour pas me perdre on va dire et pour pas me lasser donc pour le petit format j'ai utilisé les pages de papier aquarelle qui se trouve chez action et je les ai coupé en deux dans le sens de la longueur voilà en fait j'ai coupé les 29,7 en deux et j'ai gardé les 21 donc j'ai plié en deux et ce qui me servira de relire en fait voilà et une fois que j'ai plié en deux je vais pouvoir donc attaquer avec le pochoir le pochoir écriture et toutes les petites choses que j'avais mis de côté pour pas avoir beaucoup de choses et avoir un choix difficile à faire j'ai trié un petit peu j'ai mis dans une petite boîte plein de petites choses que j'utiliserai ou pas et ça on va le découvrir au fur et à mesure de ma création donc ces petits papiers il y a des tampons il y a des des chutes de de tissus je sais plus ce que j'ai mis dans cette boîte mais voilà il y a pas mal de petites choses et on va commencer donc on va pouvoir attaquer alors le masking tape aussi j'ai oublié de vous dire c'est ce sont mes derniers achats de chez action alors j'ai trouvé ces trois boîtes je sais pas s'il y en a d'autres mais elles sont assez bien fournies sur le rouleau il y a pas mal de de mes skin tape et les couleurs sont plutôt sympa alors j'avais j'en avais du mes skin tape mais là c'est tout assorti et mes anciens rouleaux ont du mal à se décoller parfois j'ai du mal à avoir une jolie bande c'est tout je sais pas si c'est la chaleur ou le temps mais je récupère que des petits bouts alors je vais les garder quand même ce que je les aime bien et on sait jamais si j'arrive à avoir une petite bande régulière ça ira pour on va dire d'autres projets là on va prendre je prépare donc les encres aussi alors je sais pas si je vais ancrer les pages ou si je vais l'utiliser qu'avec mon pochoir je vais prendre aussi ma petite brosse pour justement ancrer et donc on va découvrir du moins je vais faire ça au feeling on va dire au fur et à mesure de l'avancement de ma double page alors pour commencer je pense que je vais prendre le pochoir l'ancre je ne sais pas si je vous ai dit mais c'est à distress alors c'est la vintage photo et je vais donc ancrer le pochoir pour faire le fond de ma page alors j'aime bien cette couleur elle est marron mais pas trop foncé et comme l'ancre le pad est assez usé est encore moins foncé que je pense qu'elle le serait si le pad était neuf donc j'ai encre bien alors plus ou moins foncé ça dépend j'étale bien surtout et je veux pas que ce soit trop démarqué donc je remets un petit peu d'encre par endroit pour donner un peu cet effet vieilli voilà donc le fond est pas trop mal finalement je m'attendais pas trop à ça mais mais ça me plaît bien alors ensuite je vais prendre une page de livres alors le livre c'est un super livre pour quelqu'un qui aime zola puisqu'il s'agit de thérèse raquin alors moi j'aime pas du tout et puis c'est vraiment un vieux livre que j'ai depuis l'école donc voilà donc il me sert à faire du scrap et à faire mon collage donc je déchire ça aussi c'est un truc que j'aime bien faire finalement j'osais pas trop au départ et en fait j'ai pris goût en faisant ce jeu ce genre de l'art journal donc déchiré mes papiers j'aime beaucoup donc je découpe aussi mais j'aime bien déchiré donc là je suis découpé un peu plus régulièrement avec ma règle et un peu moins le bord déchiré et mais j'enlève la partie où il n'y a pas d'écriture donc régulier ou pas régulier droit ou pas droit ça n'a pas d'importance au final je crois que je recoupe je pense que je recouperai les bords voilà donc là je place mon papier pour voir si ça me plaît c'est un peu grand du coup je recoupe un petit peu et je vais remettre le petit bout voilà là je regarde si ça me plaît je vais coller je pense que je vais utiliser comme colle alors j'ai décidé voilà d'utiliser ce genre de colle de colle ou de scotch c'est le roller de chez action j'en avais pris il ya quelques temps et j'étais pas satisfaite mais finalement ils ont l'air pas trop mal maintenant ils ont peut-être amélioré leur colle je sais pas mais voilà pour faire ça en fait c'est bien plus pratique c'est évident d'avoir de la colle qui dégouline de partout qui traverse le papier parce que le papier est fin donc j'ai décidé d'utiliser ça et la colle en bâton donc là je termine de coller mon deuxième papier de bouquin alors là je cherche ce que je vais mettre j'ai mis pris un petit napperon que je déchire comme vous allez le voir je vais beaucoup déchiré et je vais mettre un côté de la page est toujours mon roll-on mon roller je sais pas trop comment ça s'appelle je regarderai la prochaine fois sur l'emballage donc ça je le mets sur le côté et je dépasse un peu du moins je dépasse en dehors de la faille mais plus vers l'intérieur pour qu'on puisse garder le côté déchiré et je mets l'autre moitié dans la pliure de la page comme ça et ça débordera un peu sur l'autre page sur du moins un peu sur les deux pages là je marque le pli alors d'abord dans un sens pour que scotch adhère bien de partout et ensuite alors je redécolle ça me plaît pas trop le pli en plein milieu je remarque le pli pour que ce soit plus joli et j'en mets du scotch puis là je referme ma page comme ça au moins le pli sera moins marqué et le résultat sera plus net donc pour la suite je vais prendre un des papiers qui se trouve dans les petits carnets que j'avais acheté alors là vraiment je me rappelle plus si c'est sur shame ou t'es mu mais peu importe toute façon il ya peu près les mêmes choses donc là toujours je déchire je vous ai dit que j'allais beaucoup déchiré et puis je trouve que le résultat avec le papier déchiré est plutôt sympa alors là j'ancre les bords mais on crée les bords de chaque petit morceau de papier ça ressorte par rapport à la page du livre puisque c'est un peu les mêmes teintes donc maintenant je vais pouvoir coller j'aime bien ce soit bien superposé qu'on voit bien la démarcation et avec l'encre ça donne un bel effet je cherche ce que je vais mettre aussi en guise de déco c'est pas facile quand on a beaucoup de choses pour choisir la déco qu'on va mettre mais voilà au final je vais s'en trouver de quoi coller et notre petite déco ce que j'avais pris devait pas me suffire j'en rajoute un petit peu et ça ce sont des stickers que j'ai créé moi même avec quand on va au canevas je sais plus comment ça s'appelle du moins je sais plus comment ça se dit surtout et la cricut donc j'ai fait mes stickers pour justement mon art journal là ce sont des petites fleurs que j'ai du mal à décoller alors c'est pas facile mais je pense que je vais y arriver c'est toujours le souci avec ces stickers j'ai du mal à décoller je devrais m'aider avec une petite pointe et je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois voilà donc là je colle ma petite fleur maintenant je vais prendre le mes skin tape alors je vais essayer de sortir un peu les couleurs pour pas trop que ça tranche et donc j'ai toujours du mal à choisir voilà peut-être que là je vais trouver mon bonheur donc voilà j'ai enfin trouvé ce que je voulais et je vais mettre des petits morceaux de mes skin tape pour encadrer ma petite fleur alors je mets au bas de ma page voilà je vais en remettre un morceau je déchire encore une fois voilà pour cette page je pense que le mes skin tape ce sera suffisant maintenant j'ai pris une autre couleur toujours assorti et encore une fois je ne trouve pas le bord du scratch alors là j'ai trouvé et je vais voir en couper un petit morceau alors je vais me déchirer et je vais coller à côté de l'autre et je les superpose là j'en mets sur le petit papier que j'ai ancré tout à l'heure et je le mets à cheval sur l'autre sur l'autre mes skin tape maintenant je passe à la deuxième page je vais coller mon papier je vais essayer de pas trop cacher le fond de ma page pour qu'on puisse quand même voir les le pochoir moins la marque du pochoir que j'ai fait avec de l'encre distress je prends une petite fleur avec de la mousse 3d alors ça ce sont des restes de fleurs que j'avais acheté sûrement dans un kit je me rappelle plus mais ça permet aussi de passer les petites fleurs que j'utiliserai pas vraiment en temps normal dans mes albums ou mes pages de scrap voilà toujours à sortir les coups de moi pour moi je sais j'aime bien assortir les les couleurs là je reprends un stickers voilà je le mets à cheval moi je superpose à la page de livres alors ça c'est pas moi qui l'ai fait celui là j'ai acheté quoi que si cela c'est moi qui l'ai fait toujours avec des images que j'ai récupéré sur pinterest il me semble et ça donne des stickers vraiment de couleur pastel maintenant je vais ancrer le bord de ma page ça ça donne un petit effet vieilli maintenant alors je vais continuer à décorer le haut là où il y a toujours les écritures du pochoir mais je vais cacher un petit peu le coin avec une petite bande de papier où il y a une inscription dessus mais aussi l'ancré comme ça ce sera tout assorti voilà là je vais coller ma petite bande alors maintenant je vais remettre un petit papier de ce côté là pour garnir un peu je trouvais que ça manquait un petit peu de ça manquait de quelque chose voilà donc j'encre le papier pensez à me dire si je continue ou pas ce genre de vidéo en fait j'aimerais bien continuer donc voilà voilà j'ai collé mon papier il manque un petit peu de colle de scotch à cette fois ça colle alors là je vais recouper tout ce qui dépasse et je pense qu'à la fin je vais peut-être faire une dizaine de pages ou de double page du moins ça fera cinq pages et donc à la fin je ferai donc la structure de l'album comme ça il sera terminé et je vous le montrerai terminé du moins je ferai avec vous aussi la structure pour ça ce sera tout le petit album complet alors je vais rajouter une petite étiquette je déchire ça ça tranche un petit peu et ça mais un petit peu de gaieté à la page moi la double page donc aller recto verso mais je pense que je vais mettre voilà des côtés différents sur chaque page donc là je mets le côté le plus clair et je mettrai le côté le plus foncé de ce côté là un papier c'était une chute de papier dans laquelle je m'étais amusé à faire des étiquettes donc comme quoi rien ne se perd voilà maintenant mon petit tampon préféré du moment on va dire tout dépend ce que je fais il ya des tampons que j'aime bien utiliser plusieurs fois et là en ce moment c'est celui là et je crois qu'il vient de cocher action donc un petit coeur une fleur avec le coeur en guise de coeur donc voilà j'ai fait de ce côté aussi maintenant je vais préparer alors là je cherche mon petit tampon que j'avais préparé c'est un petit tampon alors il a dû se perdre dans ma petite boîte maintenant le voilà et c'est un petit tampon en forme de petit nœud alors j'ai fini de l'ancrer et et je vais le mettre en dessous de ma petite étiquette orange ou rouge je ne sais pas de quelle couleur vous la voyez mais plutôt orange voilà je pense que ça devrait être suffisant j'hésite quand même à remettre mon petit nœud de l'autre côté sur le le petit napperon je trouvais que ça faisait un petit peu vide et finalement voilà c'est plus joli je trouve comme ça maintenant je prends un tampon bordure pour mettre dans le bas de ma page alors je reste avec la même encre donc la versafine c'est celle là ça va faire une jolie petite démarcation alors je vais pas en mettre sur mon sticker je vais mettre que sur la page de livres voilà bon ça déborde un peu sur le sticker mais c'est pas trop grave finalement ça va ça va très bien je vais faire quelques petites alors un peu de patouille c'est pas tout le temps mais sur cette page là j'avais envie de faire un petit peu de patouille pour tester les les mousses de chez action que j'ai pas encore testé je les ai acheté mais pas testé donc ça sera l'occasion là de les tester et j'ai pris la couleur mauve pour assortir à ma petite déco et à mes petits papiers qui sont sur ma double page donc là je vais faire vraiment on va dire pas au piche mais vraiment aléatoirement et je pense que le rendu pardon ce sera le sera joli la couleur va bien avec avec ma double page je vais pas trop en mettre pour pas s'il vient d'être trop par rapport à la page elle est petite donc je vais en mettre par petite touche voilà c'est vraiment sympa la couleur elle est super jolie et on verra en séchant je sécherai sûrement hors caméra si c'est pas tout à fait sec quand la vidéo sera terminée je remets un petit peu sur le bas voilà bon là ça fait un peu plus patouille mais au final ça me plaît je sais pas si j'en remets ou pas j'ai bien envie de me laisser tenter et je vous dis c'est vraiment pas souvent que je patouille et je me dis que là c'est pas vraiment vraiment de la patouille c'est juste par petite touche donc voilà la petite touche de violet dans le coin en haut à gauche de ma page et là ce sera suffisant alors je vais pas mettre d'encre en pchit c'est pas trop mon truc j'en ai pourtant mais voilà ce sont des achats on va dire compulsifs et au final je m'en sers pas souvent donc ma page là est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en pensez je ferai sûrement la deuxième page d'ici peu et j'attends toujours vos avis et vos commentaires et donc likez la vidéo abonnez-vous activez la petite cloche et le commentaire qui fait toujours plaisir voilà maintenant il me reste à arranger un petit peu tout mon bazar je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye